Musique Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un projet que j'ai fait avec des élèves en secondaire 5 et je vais aussi vous parler de l'impact que ce projet a eu sur ma pratique d'enseignement. C'est le fruit d'un travail que j'ai fait dans le cadre d'une cour à l'Université du Québec en Abitibi-Tumis-Keming sur l'intégration des TIC dans un programme d'anglais intensif. Même si c'était un micro-programme pour les enseignants aux primaires, moi je suis aux adultes et il y avait aussi une enseignante au secondaire. Ce projet, c'est pour les adultes. Donc, voilà. J'aimerais ça vous partager un petit peu d'où est venue l'idée. C'est qu'en novembre, un de mes collègues est allé à Speak et où il est assisté à un atelier donné par la Fondation As Really. La Fondation As Really, c'est une organisation philanthropique canadienne qui apporte son soutien à de nombreuses initiatives et programmes en lien avec l'Holocauste dans le domaine de l'éducation et autres. La Fondation As Really, un de leurs programmes, c'est le programme des mémoires de survivants de l'Holocauste. La Fondation publie des mémoires et journaux intimes des survivants de l'Holocauste qui sont venus s'établir au Canada. Et on en voit un ici, « If by Miracle » de Michael Cutts. Et une autre de leurs initiatives, c'est un club de lecture sur Twitter. Et au moment où je cherchais une idée de projet pour mon cours, parce que je devais faire une mini-recherche, à un moment où je cherchais une idée de recherche, les participants dans ce club de lecture lisaient le livre de Michael Cutts et échangé leurs pensées sur Twitter. Donc, mon collègue qui est allé à Spic, il a ramené le livre avec lui parce que la Fondation accepte de donner quelques exemplaires de leurs livres gratuitement aux enseignants qui désirent les utiliser dans le cadre de leur cours. Donc, quand on s'est mis à examiner le livre, on a vu que c'est écrit dans un langage simple, avec un glossaire à la fin. Ça, c'est très important pour nous à regarder, pour nos élèves. Et de plus, il y a un court-métrage qui accompagne le livre. Donc, je me suis penchée sur le programme d'anglais langue seconde pour voir si je pourrais y intégrer ce livre. Et j'ai trouvé ma réponse dans le cours anglais 55-54, car à la fin, il y a un module sur l'histoire et la biographie. Ça fait partie du programme de Secondaire 5. Alors, on a fait venir d'autres échantillons de ce livre, et moi et mes collègues, on est quatre ici au Centre de l'horizon, on s'est mis à lire le livre pour voir les possibilités. Toujours fallait-il que j'avais besoin d'une question de recherche dans le cadre de mon cours à l'UQAT. Alors, moi, j'ai commencé à chercher dans la littérature pour savoir si Twitter avait déjà été utilisé dans un contexte scolaire de formation aux adultes. Et voilà ce que j'ai trouvé en 2011. Il y a trois enseignants ou chercheurs qui ont fait une étude auprès d'élèves au niveau collégial qui a conclu que les élèves qui avaient utilisé Twitter à des fins pédagogiquement significatives étaient davantage engagés et ont obtenu de meilleures notes que ceux qui n'avaient pas utilisé Twitter. En 2012, ces mêmes chercheurs et un autre qui s'appelle Elavski ont poursuivi leur réflexion et ils ont trouvé que pour qu'il y ait un apprentissage significatif, il faut mettre en place trois conditions gagnantes. Les voici. Pour que l'utilisation de Twitter en classe soit une réussite, ils ont établi que les élèves devaient obligatoirement participer on devait intégrer Twitter dans le curriculum de façon significative et pertinente pour les élèves et les enseignants doivent participer de façon régulière, interagir sur leur plateforme. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que parmi les conditions gagnantes, ce n'est pas écrit. Les enseignants doivent être des experts Twitter-nautes pour réussir un projet sur Twitter. En fait, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout Twitter au moment de débuter ce projet et parmi mes collègues, seulement un des trois avait des connaissances de base de Twitter. Donc, nous nous sommes donnés un mois pour s'initier à cet outil avant de débuter le projet avec les élèves. Donc, on n'a pas eu peur finalement de sortir de notre zone de confort aussi puis essayer quelque chose de nouveau. Alors, je suis partie de ces trois conditions gagnantes et j'ai décidé que pour mon projet, tous les élèves en anglais 55-54 devaient participer au club de lecture. Le projet allait s'inscrire dans le cadre du module 5 et les élèves devaient faire un examen d'expression orale sur Michael Cutts. Peut-être que je pourrais ajouter là, vous savez qu'aux adultes, c'est l'examen qui compte pour toute la note de l'élève. La seule chose sur laquelle nous, on peut jouer, les enseignants, c'est sur les examens d'expression orale. Et parmi les choix que nous avons, c'est le choix de parler d'un personnage historique. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver moyen de donner une note aux élèves pour le travail qu'ils allaient faire dans le cadre de cette recherche. Et, dernière condition, l'équipe enseignante avec moi a accepté d'utiliser Twitter pour interagir avec les élèves afin de créer un échange dynamique dans le cadre du club de lecture. Alors, c'est alors que j'ai élaboré ma question de recherche et j'ai décidé de regarder est-ce qu'un club de lecture sur Twitter augmente la motivation des élèves d'apprendre l'anglais langue seconde. Ce que vous savez, tous comme moi, c'est la motivation. On essaie toujours de trouver des moyens de motiver nos élèves. Alors, c'est vraiment ce qui m'intéressait, la motivation de mes élèves. Alors, j'ai élaboré une procédure à suivre. La première semaine, j'ai aidé les élèves. On s'est aidé au centre. J'ai aidé les élèves à ouvrir un compte Twitter. Je leur ai demandé de lire la dédicace et la préface du livre et de faire une première publication sur Twitter. La deuxième semaine, je leur ai demandé de lire une partie du chapitre 1. C'est un peu long de tout lire. Donc, je leur ai donné des pages spécifiques à lire et je leur ai demandé de répondre à des questions établies d'avance et de gazuer leurs réponses sur Twitter. La troisième semaine, il fallait qu'ils lisent le chapitre 3 et qu'ils publient quelque chose sur Twitter. La semaine 4, ils devaient lire le chapitre 3 et visionner aussi le court-métrage sur Michael Cutt, sur le site de la Fondation. Et la dernière semaine, ils devaient faire leur examen d'expression orale. Et j'ai aussi fait une entrevue individuelle en français avec chacun des élèves pour terminer mon travail de recherche. Aujourd'hui, je dirais que les élèves réalisent les mêmes étapes, mais en moins de temps. Et je ne fais pas d'entrevue parce que ça, c'était uniquement pour ma recherche. Une fois l'horaire établi, j'ai créé les questions de lecture. Aujourd'hui, je remets l'ensemble des questions aux élèves afin qu'ils puissent répondre selon leur propre rythme. Vous allez voir, lorsqu'il y a plusieurs questions, j'ai donné un choix aux élèves. Ils ne sont pas obligés de répondre à toutes ces questions-là, mais ils font un choix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire quelques petits mots sur la nature de Twitter. Parce que si vous êtes comme moi, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas bien. Twitter permet d'écrire des messages de 140 caractères où chaque espace, chaque signe de ponctuation, chaque lettre compte comme un caractère. Vous voyez à l'écran, c'est un message qui compte exactement 140 caractères. Donc, c'est vraiment à peu près deux lignes. Et vous voyez le zéro à côté du tweet. Il y a un décompte qui se fait. Ça commence à 140 et ça baisse jusqu'à zéro pour ne dire où on est rendu dans le nombre de caractères. Cela ne peut pas paraître beaucoup, mais pour les élèves, je trouvais que ça leur enlevait un stress parce que je ne leur demandais pas d'écrire un roman, mais juste un couple de lignes sur leur lecture. Et je trouve que cela amène aussi une précision dans le choix des mots. Il faut vraiment bien choisir nos mots. Le hashtag est aussi inclus dans les caractères, donc c'est mieux de ne pas en créer un qui est trop long. Le hashtag, ce que ça permet, c'est que ça permet aux participants de suivre les gazouilles sans être obligés de suivre l'enseignant ou les autres apprenants. Donc, tout le monde pouvait participer dans le projet sans être obligés de me suivre, sans être obligés de suivre les autres élèves. Et je sais que ça, c'est quelque chose que les élèves ont beaucoup apprécié. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on tape le hashtag ou le mot-clic dans la barre de recherche de Twitter et tous les gazouilles en lien avec ce mot-clic apparaissent. Nous, on avait choisi le nom d'Olive, If by Miracle, et ensuite FGA pour formation générale des adultes. Au début du projet, il y avait 13 élèves, mais 4 élèves ont dû abandonner le projet pour différentes raisons. Il y a eu 9 apprenants adultes en secondaire 5 qui ont participé, âgés de 17 à 26 ans, 5 femmes et 4 hommes. On avait 2 élèves le jour et 3 le soir au Centre de l'Horizon. 2 élèves le jour étaient des élèves d'un de mes collègues. Moi, j'enseignais le soir à cette époque, donc les 3 le soir étaient mes élèves. Et j'avais aussi 4 élèves au Centre de Traits d'Union qui étaient malartiques à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et on était 4 enseignants. Mon équipe m'a soutenue durant tout le projet. J'aime beaucoup cette photo-là. Je l'ai choisie Express pour vous montrer que c'est… Mon élève est en train de vous montrer sa page d'accueil de Twitter sur son cellulaire parce que j'ai permis aux élèves d'utiliser leur cellulaire pour tweeter. Je sais que le cellulaire, c'est toujours le gros débat en classe. Pour moi, c'est une question pratique de permettre aux élèves d'utiliser le cellulaire. Je n'ai que 2 ordinateurs en classe qui sont déjà très sollicités pour les écoutes. Et aussi, je trouvais que ça faisait… c'était cohérent avec le mode de vie des jeunes comme la majorité des élèves ont déjà un cellulaire. Je trouvais ça intéressant de leur montrer comment l'utiliser pour tweeter. Et ça leur permettait aussi, en dehors de la classe aussi, de participer au projet. Ce que j'ai trouvé, c'est que quand on utilise le cellulaire, c'est important de se promener en classe, entretenir de bonnes relations avec l'élève et suivre de proches le progrès de l'élève. Moi, si je voulais vraiment savoir si l'élève avait été sur son cellulaire en train de tweeter ou de faire autre chose, c'était facile à vérifier dans mon compte Twitter si l'élève avait vraiment été sur Twitter ou pas. Parmi les participants, j'aimerais juste vous partager quelques caractéristiques. Je leur ai demandé s'ils avaient une expérience antérieure avec un club de lecture. Parmi les 9 élèves, il y en avait juste un qui avait déjà participé à un club de lecture. 5 sur 9 m'ont dit qu'ils aimaient lire dans leur langue maternelle. 3 sur 9 m'ont dit qu'ils aimaient lire en anglais. 5 sur 9 m'ont dit qu'ils avaient déjà des connaissances antérieures de l'Holocauste, mais je dirais qu'on parle vraiment d'une connaissance très basique de l'Holocauste. Et 4 sur 9 avaient déjà un compte Twitter avant le projet, mais il y en avait seulement un actif. Donc, les 3 autres l'avaient créé, ils l'avaient délaissé, ils ne s'en servaient pas. Dans plusieurs cas, ils avaient oublié leur mot de passe. Il fallait qu'ils recommencent. Donc, après les 5 semaines du projet, j'ai passé des entrevues individuelles avec tous les élèves participants. Et pour déterminer si le projet avait augmenté leur motivation à apprendre l'anglais, j'ai regardé leur réponse à 4 questions en particulier, dont les voici. Je leur ai posé la question, est-ce que ton sentiment initial par rapport au cours d'anglais a changé depuis le projet avec Twitter? Si oui, comment? Est-ce que Twitter a augmenté ou diminué tes motivations de venir au cours d'anglais? Pourquoi? Si tu pouvais, aimerais-tu terminer de lire le livre? Et si oui, en anglais ou en français? Et que sont tes plans futurs par rapport à l'anglais? Si c'était déjà prévu, exemple, des voyages ou un échange, est-ce que tu es plus motivé à atteindre ton but ou tes buts? Ça va? Oui? Alors, 5 sur 9 élèves m'ont répondu que leur perception du cours d'anglais avait changé grâce au projet. Et j'ai pensé vous partager quelques-uns dans leurs commentaires. Il y en a un qui m'a dit, ça m'a donné quelque chose à faire à la maison. Un autre a dit, je trouve ça plus intéressant de travailler comme ça en ligne. Tout le monde peut partager leurs idées et lire les idées des autres. Ça fait quasiment comme un débat. Un autre m'a dit, j'ai toujours de la misère en anglais quand même, mais avec toutes les idées et les nouveaux mots que j'ai appris, c'est sûr que c'est mieux depuis. Je me dis que je suis capable, j'ai plus de confiance. Un autre a dit, ça fait différent. J'ai aimé faire autre chose que juste travailler dans mon livre. Et on sait comment c'est difficile de les faire sortir de leur livre. Et un autre commentaire que j'ai bien aimé, c'est, j'ai vraiment aimé l'approche pour le projet. Surtout aux adultes. Je ne m'attendais pas à ça, surtout avec Twitter. C'était nouveau. Pour les autres élèves, leur perception de cours d'anglais n'a pas changé. Elle est restée pareille. Trois élèves sur neuf m'ont dit qu'ils étaient plus motivés à venir aux cours d'anglais. Trois sur neuf m'ont dit qu'ils voulaient finir de terminer le livre. Et quatre m'ont dit qu'ils avaient une motivation accrue d'atteindre les buts antérieurs en lien avec l'anglais. C'était très positif. Si un élève répondait positivement à trois ou quatre des quatre questions en lien avec la motivation, je considérais que l'augmentation de motivation était importante. Donc, les résultats pour moi ont indiqué que le club de lecture sur Twitter avait augmenté la motivation de six élèves sur les neuf participants. Et de plus, je dirais que le projet a augmenté de façon significative la motivation de quatre de ces six élèves. J'ai demandé aux élèves aussi d'écrire leur expérience. Là, vous allez voir la fréquence sur huit élèves parce qu'il y a un élève finalement sur le neuf qui n'a pas participé sur Twitter. Il a fait tout le reste, mais il a refusé d'aller sur Twitter. Donc, j'ai demandé aux élèves si le club de lecture les avait aidé à mieux comprendre le livre. Et cinq sur huit, donc la majorité m'ont dit oui. Est-ce que les échanges sur Twitter les avaient aidé à mieux apprécier le livre? C'était sept sur huit, ils m'ont dit oui. Et sept sur sept élèves m'ont dit que ça les avait aidé à mieux préparer leur examen d'expression orale. Et tous les élèves ont aimé le choix du livre. Et ça, j'étais vraiment contente parce que j'étais inquiète un peu au début. Le cas, ce n'est pas un sujet facile. Mais les élèves m'ont dit qu'ils trouvaient ça important de savoir c'est quoi. Et que le fait que c'était le vrai récit d'un survivant les avait vraiment touchés. En passant, M. Kotz vit encore, il est à Montréal. Et je sais qu'on peut organiser des entrevues parfois avec les survivants. Et parmi les huit élèves qui m'ont dit qu'ils voulaient terminer de lire le livre, je trouve ça important de souligner aussi que ça incluait deux élèves qui, au départ, m'avaient dit qu'ils n'aimaient pas lire. Alors, ça les avait vraiment accrochés, ce livre-là. Par la suite, je vous dirais qu'on a fait venir le livre en français pour ceux qui voulaient le terminer en français. Parce que c'est sûr que tous ceux qui voulaient le terminer, on s'est organisé pour qu'ils puissent terminer de le lire. J'étais curieuse aussi de savoir comment ils ont vécu leur expérience avec Twitter. Donc, je leur ai demandé s'ils allaient continuer à utiliser Twitter après le projet. Oui, 5 sur 9 m'ont dit oui. 3 sur 9 m'ont dit peut-être. Et il y en a juste un qui m'a dit non. Celui qui n'a pas voulu finalement participer sur Twitter. Ça peut nous paraître surprenant parfois parce que je sais que moi, je pense qu'on a toujours l'image des jeunes comme tous techno. Ils aiment tous les technologies. Mais ça m'est arrivé une couple de fois de rencontrer des jeunes qui n'aiment vraiment pas les technologies. Alors, c'est sûr que c'était un élève dans ce cas-là qui n'aimait vraiment pas aller sur l'ordinateur. Je leur ai aussi posé la question, à ton avis, « Si on incorporait davantage les technologies dans les cours d'anglais aux adultes, est-ce que cela aurait un impact positif sur ta motivation personnelle d'apprendre l'anglais? » Ça peut être Facebook, les blogs, les applications pour tablettes, les forums de discussion, n'importe quoi. Et c'était 100%. 100% des élèves qui m'ont dit oui, ça aurait un impact positif sur ma motivation. Ce qui m'encourage beaucoup à poursuivre ce projet, d'autres projets. Je suis à la recherche de d'autres projets aussi parce qu'avec une réponse comme ça, je ne peux pas l'ignorer. Je vois vraiment que les élèves aiment ça. C'est ce qu'ils veulent. J'aimerais aussi partager quelques petits commentaires que les élèves m'ont dit au sujet de Twitter. Ils m'ont dit que lire ce que les autres élèves ont écrit leur a donné confiance qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils ont trouvé des idées pour leur examen de production orale. Les échanges aussi, ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça plus facile de donner leur opinion en ligne qu'en classe. Vous savez, surtout quand ce n'est pas notre première langue, c'est plus difficile d'ouvrir la bouche en classe puis dire ce qu'on pense. Alors, les élèves ont aimé ça sur Twitter. Ils pouvaient vraiment s'exprimer plus aisément. Ils m'ont dit qu'ils ont aimé avoir les réponses à leur gazouille. Et ils m'ont dit que ça leur a permis de voir les choses d'une autre manière. J'aimerais revenir un petit peu sur mon élève non participant comparé à un autre élève participante. Les deux élèves en question avaient de la difficulté en anglais, beaucoup de difficultés, et les deux ne savaient rien de l'holocauste. L'élève qui a participé, ce qui m'encourage beaucoup, c'est qu'elle m'a dit après, à la fin du projet, elle a dit que j'ai plus de confiance en moi, j'ai plus de motivation, j'ai enrichi mon vocabulaire, et maintenant j'ai des connaissances sur un événement historique. Donc, on voit vraiment que l'attitude de l'élève a joué un rôle important. Celle qui a participé, on a retiré beaucoup. Et je dirais que le soutien et l'encouragement de l'enseignant, c'est hyper important aussi. Et en passant, cet élève-là a réussi son anglais après le projet. Donc, ça a été une grande réussite. Des choses que je n'avais pas pensé quand j'ai commencé le projet, mais il y a eu quand même d'autres bénéfices du projet par la motivation accrue. Je me suis vite rendue compte que j'étais capable d'évaluer rapidement la compréhension des élèves et intervenir pour clarifier certains points. Parce que quand je lisais le gazouille, je pouvais voir s'il avait bien compris le passage qu'il devait lire. Aussi, je voyais les erreurs grammaticales qui revenaient le plus souvent. Donc là, je pouvais apporter des explications nécessaires aux élèves en classe. Et l'apprentissage de la langue a continué en dehors des quatre murs de la classe. Je me rappellerai toujours, en fait, j'étais en train de répondre à une gazouille de mes élèves vers deux heures de l'après-midi. Cinq minutes plus tard, j'ai eu sa réponse. Il était chez lui, mais il était sur Twitter. Puis, il venait tout juste de recevoir ma réponse. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on n'était pas en classe ni l'un ni l'autre et on communiquait via Twitter. Et l'autre chose que je trouvais importante de souligner, c'est que ça a permis aux élèves de développer une nouvelle habilité sociale pertinente. On entend beaucoup parler de Twitter aujourd'hui. Et je me suis dit, les élèves, peut-être, ils vont oublier leur anglais, faute d'occasion pour se pratiquer, mais ils n'oublieront pas comment utiliser Twitter. C'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer dans leur vie quotidienne et continuer à s'en servir pour d'autres fins, autres que l'apprentissage de l'anglais. Alors, je trouve ça intéressant aussi. Mais surtout, ça fait des élèves heureux. Vous voyez, il y a quelques-uns de mes élèves ici. Si vous décidez d'utiliser Twitter, il y a un outil que je vous conseille fortement. Je ne sais pas si vous connaissez TweetDeck. Ça, je trouve ça un outil extraordinaire. Je ne peux plus m'en passer. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'organiser les filles dans la colonne. Alors, vous allez voir ici, moi, je me suis créé plusieurs listes. À gauche, les experts dans l'éthique. Donc, là, ici, je mets tous mes abonnés, tous les gens à qui je suis abonnée, qui sont des experts dans les technologies. Donc, ça me permet d'aller rapidement voir ce qui se passe à ce niveau-là. À côté, la deuxième colonne, c'est tout ce qui est en lien avec la classe. La troisième colonne, FGA, classe 201. Ça, c'est un nouveau projet que j'ai commencé cette année avec une classe pré-secondaire, alphabétisation, francisation. On a embarqué les élèves sur Twitter un peu pour briser l'isolement de ces élèves-là, surtout les nouveaux arrivants. Aussi, on s'en sert présentement comme moyen de communication, surtout avec les élèves. Mais on avait plein d'idées de projets, exemple, de français, de composition collective. On n'est pas rendu là encore. Mais jusqu'à date, ça s'est avéré un outil intéressant pour aider les élèves à s'approcher les uns des autres, à briser leur isolement et de communiquer avec nous aussi. À côté, là, c'est ma colonne pour le club de lecture, If My Miracle FGA. Et en dernier, j'ai les nouvelles régionales. Donc, TweetDeck, c'est vraiment un outil extraordinaire pour nous aider. Sinon, si on veut voir quelque chose de très particulier, comme si moi, je voulais voir, par exemple, les gazoïdes de mes élèves, ils peuvent se perdre dans la colonne, comment t'as passé ça, Marcel? Le home feed, en tout cas. Puis, en terminant, j'aimerais juste vous dire un peu l'impact que ce projet-là a eu aussi sur ma pratique. Twitter m'a permis de personnaliser mon développement professionnel, comme vous avez vu tantôt, mais là, je suis des intervenants en éducation et en intégration des technologies. Donc, je trouve que c'est rendu un moyen extraordinaire pour personnaliser son développement professionnel. Puis, je ne suis pas obligée d'investir beaucoup de temps, mais quand j'y vais, à chaque fois que j'y vais, je trouve quelque chose d'intéressant. Ce projet-là aussi a servi d'être en plein à d'autres projets. Ça m'a encouragée et la réponse des élèves était tellement enthousiasmée que je me suis mise à chercher autre chose. Donc, là, j'ai présentement un projet sur Pinterest avec les élèves de secondaire 4, avec Danny. On a fait une capsule vidéo sur iPad. On s'est acheté une iPad par enseignant enseignant d'anglais langue seconde. Donc, ça a vraiment servi d'être en plein à d'autres choses. Puis, ça m'a permis, moi, de développer une confiance et utiliser l'éthique que je n'avais pas avant. Et surtout, dans un contexte où, c'est, aux adultes, c'est l'enseignement individualisé. On dirait qu'utiliser l'éthique, l'enseignement individualisé ne semble pas s'y prêter à des projets comme ça. Mais quand on se met à penser hors-la-boîte et de regarder le curriculum, je pense qu'on peut trouver des façons de les intégrer. Et c'est vraiment, j'ai vraiment développé beaucoup plus de confiance. Mais pour, ce que je constate, c'est que pour intégrer Twitter dans une démarche régulière, en contexte scolaire, il faut y trouver une utilité personnelle. Moi, je me suis trouvée une utilité personnelle et je continue de l'utiliser. mais ceux qui ne l'ont pas réussi à trouver une utilité personnelle après le projet ne continuent pas à l'utiliser. Danny et moi, on a inclus avec le PowerPoint aussi. Je vous ai donné des liens à trois de mes articles préférés sur Twitter, si vous avez le goût d'aller les lire. Et aussi, en classe, il y a des articles qui pourraient être intéressants. pour alimenter votre réflexion. Vous pouvez toujours me contacter ou contacter Danny avec les coordonnées qui sont là. Allez aussi nous voir sur Twitter, voir ce qui se passe sur Twitter. Et vous avez aussi le lien sur le service régulier du Récit qui parle du projet aussi. Donc, j'aimerais terminer en vous remerciant d'être là. Et pour moi, c'est une première expérience. Je suis bien contente d'être là. Je lance une invitation aussi si vous désirez participer au club de lecture sur Twitter ou pour autre chose. J'aime beaucoup collaborer avec d'autres enseignants sur des projets. Alors, je vous lance une invitation et ne gênez-vous pas de me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. À part ça, ce que j'ai constaté, c'est parfois, c'est le sujet. Il m'est arrivé cette année d'avoir une élève qui n'était pas capable, malgré toute sa bonne volonté au monde, n'était pas capable d'amener au bout le projet parce que le sujet venait la toucher trop émotionnellement. Elle avait quelqu'un dans sa parenté qui avait vécu quelque chose. On l'a laissé tomber et on a opté pour un autre projet pour cet élève-là. Donc, il faut être à l'écoute des élèves parce que ça peut arriver. On a bien beau dire que c'est obligatoire pour tout le monde, mais à un moment donné, ça m'est arrivé à deux reprises de laisser les élèves faire autre chose parce que le sujet était trop émotionnel ou pour différentes raisons. Pour la gestion de Twitter, c'est pas un problème. Moi, en complément des bras, tu vas parler un peu plus tôt de la gestion des cellulaires. Est-ce que ça a été compliqué pour vous autres vu qu'il y a souvent des politiques de gestion du cellulaire en classe? Est-ce que ça a été compliqué de gérer les cellulaires, le comportement des élèves avec ça dans votre classe ou si vous n'avez pas vu s'il y a pas de problème de gestion particulière? C'est toujours le grand débat et on a tous sur notre porte un signe qui dit que le cellulaire est interdit en classe. C'est impossible. C'est là pour rester. On est avec des adultes. Il y en a qui sont des parents. Ils travaillent. Bon, le cellulaire est là. Donc, moi, mon attitude, c'est qu'il faut vivre avec. Il faut leur montrer comment bien s'en servir. et puis je me suis dit, avant les élèves dessiner, exemple, sur des feuilles, trouver d'autres moyens pour se distraire, ils se passaient des notes. Là, bon, au lieu de passer des notes en papier, ils se textent. le problème est toujours le même. C'est juste que, pour moi, ça prend une autre forme. Et pour moi, le plus important là-dedans, c'est de leur montrer comment bien se servir de leur outil pour autre chose que juste s'amuser ou communiquer avec leurs amis, mais aussi pour les fins éducatives. Alors, bien, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous puis on remercie ceux qui prendront le temps aussi d'écouter, donc, l'enregistrement. Alors, au plaisir de recevoir vos questions par courriel ou des commentaires, n'hésitez pas.